Docteur Meignet, vous connaissez personnellement Agnès Buzyn mais aussi Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes le chouchou de l'exécutif ? Je ne crois pas. Agnès Buzyn a été venue me soutenir effectivement pendant la campagne législative. Je suis déterminé à l'aider dans ses missions sur la santé et les solidarités. Je pense bien souvent à eux. J'ai été au bureau de l'ANEMF il y a un peu plus de 10 ans. Je serais ravi de les rencontrer pour qu'ils me partagent leurs souhaits pour l'avenir de la médecine. C'est différent. On peut vite s'y perdre mais au bout d'un mois tout va beaucoup mieux et on est comme à la maison. Je crois que député c'est encore un cran au-dessus parce que quand on finit sa garde à l'hôpital aux urgences on rentre à la maison. Député ça ne s'arrête jamais. Mais si je vais au cinéma avant que la lumière s'éteigne on peut voir des gens qui viennent poser des questions sur des sujets d'actualité. C'est celui des engagements du président de la République pendant la campagne. C'est un PLFSS très ambitieux qui protège et donne au plus modeste avec l'augmentation du minimum vieillesse, l'augmentation de l'allocation de garde pour les familles monoparentales. Et puis enfin en 2017 on va se lancer sur la télémédecine, on va se lancer dans les innovations en santé. Effectivement la première fois qu'on rentre dans l'enceinte de l'hémicycle en tant que député ça prend aux tripes mais maintenant ça y est il faut y aller. Non pas encore. Ouais exactement je suis à jour de mes vaccins, ma fille aussi on vient de finir les derniers il y a quelques jours. Ça c'est justement une mesure essentielle du PLFSS parce qu'on passe à une médecine de prévention. Et à ce titre là, la vaccination obligatoire sur les 11 vaccins de la petite enfance, c'est juste primordial aujourd'hui en 2017 que l'on protège nos enfants, notamment de la rougeole, de nombreux cas de méningite. C'est plus acceptable de prendre ce risque. Bah je sais pas, faut me la prendre. Merci What's Up Doc ! Merci à tous ! Merci à tous !